Est-ce que je vois des gendarmes venir là ? Je vois... Mais lui, pensez-moi pas que les gens veulent arrêter ! Il dit, je vois des gendarmes venir là, peut-être qu'ils viennent me rendre compte... d'un problème. J'ai dit, bon ben écoute, je vais raccrocher, quand tu raffines de suite avec eux, tu me rappelles. J'ai dit, ok. On raccroche. Je ne vois plus à Manille. Ils ne m'appellent pas. 30 minutes, 40 minutes après, je rappelle là-bas. Et il y avait quelqu'un au siège là qui dit, hé, qui c'est à Manille ? Ils l'ont arrêté, hé ! Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ça n'a pas empêché à Manille d'être ministre. Alors, ce que j'avais dit, c'est que, si au moins, ces arrestations bizarres, ces arrestations avaient un impact positif pour leurs auteurs, ils l'ont arrêté. Si ça leur apportait quelque chose, je pourrais dire, bon, peut-être qu'ils gagnent quelque chose en arrêtant. Mais, vous nous arrêtez. Vous ne gagnez rien avec ça. Au contraire, nous continuons de dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et, plus vous nous arrêtez, plus nous disons qu'on n'est pas d'accord. Bon, et vous continuez. Mais, vous allez où ? Donc, mes chers amis, il faut qu'on s'arme. Il faut qu'on s'arme. pour la démocratie, pour la lutte pour la démocratie. Il faut qu'on prenne courage. Bon, mais je pouvais continuer à un côté succinct, mais il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Regardez. Regardez. Ici, il y a aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Burkina, le Mali, où il y a eu des coups d'État. c'est le Libéria. Mais ce sont trois pays, franco-pans. Parce que, nos deux seuls voisins, à nous, où il n'y a pas eu des coups d'État. C'est le Libéria et c'est le Ghana, qui sont deux pays anglophones. Les trois pays, dans lui et moi, enfin, dans la CDAO. Les trois pays dans la CDAO. où il y a eu des coups d'État. C'est le pays francophone. francophone. Mais il faut que la francophonie s'entourage. Pourquoi nous, francophones, nous sommes sujets au coup d'État ? Pourquoi ? Et on va trouver des raisons. Parce que rien n'arrive sans explication. L'explication, on l'a ou on l'a pas. Mais elle existe. Elle existe. J'avais déjà dit, une fois que j'ai parlé à ma marque, le coup d'État militaire existe, mais il y a aussi le coup d'État civil. quand le président, le premier ministre malien, l'a dit de façon plus amplifiée, parce que c'était devant, à la tribune de l'ONU. il a dit, il a dit, c'est l'âge de s'y dribler, en gardant le ballon. il a dit, c'est l'âge de s'y dribler. Il a dit, c'est l'âge de s'y dribler. Le coup d'État, c'est l'âge de s'y dribler. Et si on ne regarde que le coup d'État militaire sans regarder le coup d'État civil, on ne va pas peut-être comprendre pourquoi il y a des coups d'État militaire. Parce que les coups d'État militaire sont souvent des réponses aux coups d'État civil. Les coups d'État militaire sont souvent les réponses aux coups d'État civil. Mais enfin, si la Constitution dit que tu as deux mandats à faire, mais fais-le, je ne comprends pas. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il y en a qui disent « avril, je n'ai pas fini le programme, parce que j'ai commencé. » Quand on est en politique, on ne finit pas de programme. Parce que les programmes que vous considérez avant d'arriver au pouvoir, quand vous les mettez en pratique, leurs conséquences, et leurs conséquences, et leurs conséquences, c'est long. Donc, si vous voulez attendre de finir les conséquences de vos programmes, vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Alors, en voulant rester au pouvoir toute votre vie, c'est la dictature. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir être au pouvoir toute votre vie. Il faut demander à Asim Goïta. C'est qui ça ? Il faut demander à Asim Goïta. C'est comme ça qu'on appelle au président Asim Goïta. de passer à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Je ne sais pas que c'était appel des soldats, que d'autres appellent des messieurs. Donc, nous, on n'a pas les éléments de passer à sa fraternité d'armes. Mais surtout, surtout, il faut que le président Asim Goïta forme du Togo, qui est accepté comme médiateur par les uns et par l'autre. Il faut qu'ils redoubent de fort et comprennent que ceux-là, comme je l'avais déjà dit, ils sont des envoyés. Ils sont des envoyés. Et c'est celui qui en voit, celui qui a la plus grande responsabilité. Quand tu en vois, tu dois pouvoir dire clairement, si ça tourne au vinaigre, pourquoi tu as envoyé un terme pour faire quoi ? Dans quel délai ? Donc, clairement. Donc, c'est sur ça que je voudrais que nous, ici, au PPCI, on puisse, dans les mois prochains, envoyer une ou trois délégations en Guinée, au Burkina, à Bamako, pour s'informer. Pour nous informer sur place. Une fois, comme nous ne sommes pas, nous n'avons pas les manettes de l'exécutif. On ne peut rien faire d'autre. Mais au moins, on comprendra. On comprendra ceux qui disent qu'ils sont mercenaires. On comprendra ceux qui disent qu'ils sont soldats. On comprendra. On comprendra. On comprendra les réponses des uns et des autres. Et puis, si nous pouvons, si nous pouvons, nous demanderons que celui qui est envoyé, ne suffisent pas un sol plus lourd que celui qui a envoyé. Donc, voilà, voilà ce que je souhaitais vous dire un peu aujourd'hui. Mais il nous faut continuer à travailler. Il nous faut continuer, secrétaire général, président exécutif, il nous faut continuer à implanter le parti. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait fini l'implantation. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait achevé l'élection d'un secrétaire général du comité du bar. Il faut que les deux ligues, j'ai vu tout à l'heure les deux dames. Oui. Il faut que les deux ligues, d'ici la fin de l'année, aient achevé l'élection de la direction. Quant à moi, pour que ces deux dames puissent être nommées pour assurer l'intérim, elles ne resteront pas dans la nature. Ils ne vont pas faire comme moi. Ils ne resteront pas, elles ne vont pas faire comme moi. Deuxième mandat. Quelques CI que je connais, elles ne vont pas organiser les élections et être en même temps candidat. Je ne sais pas, elles ne vont pas faire comme moi. Je ne connais pas comme je connais. Je ne connais pas comme moi. Je connais pas. Il faut que le député Woyen, voilà, le vice-président Woyen, qui continue sa lutte pour notre intégration à la CIA. Il n'est pas normal qu'on continue à regarder cette injustice prospérer. J'espère que c'est une erreur, comme le ministre l'a dit. J'ai entendu comme j'ai entendu, mais quand ça dit trop, on se pose des questions. Quand il y a une erreur, il y a trop longtemps, on se demande si ce n'est pas une faute d'église. Donc, il faut continuer. J'avais demandé à ma famille de mettre sur pied une équipe pour presser partout une élection sans violence. Il faut que cette voix-là ne s'arrête pas. Il faut que ta voix ne s'éteigne pas et que tu continues à prêcher partout. que la Côte d'Ivoire doit atteindre le stade où elle organise une élection sans violence. J'étais loin ici. J'étais loin ici. J'étais loin ici. J'étais loin ici. Donc, président Woyen, voilà. Il faut continuer. Il faut continuer. Il y a deux dames là-bas. Voilà. Je vous salue et je vous salue. Voilà. Voilà. J'ai vu une autre aussi. Non. Elle, elle se candidataire. Donc, ce n'est pas la même chose. Bon, donc. Voilà. Monsieur le président, monsieur le secrétaire général, voilà un ou deux mots que je voulais dire. Mais vous avez vu nos frères camerounais qui sont là. Ils vont me donner l'occasion de dire un mot sur le panafricanisme. Avant de clore, moi j'étais petit, on avait 27 ans, 18 ans. Quand j'ai rencontré le livre de Hongkouma, l'Afrique doit s'unir. Et j'ai pris le livre, j'ai pris le livre et je l'ai dévoré en quelques nuits, en deux nuits. Mais après j'ai réfléchi et c'est là que je me suis rendu compte que Hongkouma avait fait ses études aux Etats-Unis. Et que ce n'est pas rien dans la formation de sa pensée politique. Parce que, comme je vous l'ai dit une fois, que je m'en vais ainsi, la visite officielle. On lève le drapon de Côte d'Ivoire, je suis au rendez-vous à côté du Président chinois, au Zoolim national du Côte d'Ivoire et au Zoolim national chinois. Mais je ne suis pas un idiot. Les gens viennent, ils me saluent. On rentre dans la salle de gala, j'ai dit qu'il y a quelque chose. Les chinois, 1,5 milliard d'habitants, nous en Côte d'Ivoire avons 20 millions d'habitants. Et là, sur le plan de l'industrie, sur le plan du commerce extérieur, sur le plan de l'agriculture, ils sont... Oh là là ! Les gens, ils me saluent. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Mais je ne suis rien, la Côte d'Ivoire n'est rien, par rapport à la Chine. On est bien ? Même au niveau de l'armement. On est bien, les gens... Par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine. ... ... ...